Il a dû bien se préparer, il a dû bien récupérer, en tout cas il va donner le maximum, mais ça va, on ne va pas en douter. ... Et on a tiré donc, Samy, ça va ! Cette nouvelle génération de guerriers qui écume les rythmes du montantier, qui ne refusent personne. Allez imaginez que cette année, il aura affronté Yop Seng Lai, Tsuk Seng Korn, Amin Pong Wang, Yop Mayak, Nuta Pong, et maintenant Tong Shai, Sitsung Pilong. Voilà comment on se fait un nom, Gamel, voilà comment on entre dans la cour des grands. On est revenu au tout dernier moment, Samy Salah a donc 92 combat, 87 victoires et 49 KO. Il a été champion de France et champion du monde, il va avoir pour lui un avantage de taille, lui qui est très grand pour cette catégorie, qui feront le 1,90 m. Hiding out from Thailand, the royal Tong Shai, Sitsung Pilong ! Et encore une fois, sinon... ...pas très rassurante, mais on sait que c'est taille. ... On l'avait vu faire abandonner Youssef Bouganem, le talentueux Youssef. Alain Carpentier lors du dernier Best of Siam 5. On sait à quel point Tong Shai et le camp du Sitsung Pilong, où il évolue aux côtés de Siti Chai, considéré comme le numéro 1 actuellement, ou encore Kem, et réputé comme l'un des tout meilleurs actuellement. Mais là, Kamel, j'ai vu quand même, à travers ce petit échange de regards là, plus d'assurance, plus de confiance dans... Je dirais que c'est peut-être pas grand chose, mais en tout cas, on a eu un Tank Shai qui a vite... ...esquivé le regard. ...esquivé le regard qui a... Bon, il y a un truc dont on peut pas douter, c'est la confiance de Samy Salah. Elle n'est pas feinte, elle n'est pas simulée. Samy croit en lui avant tout le monde, et ils sont nombreux pourtant à croire également en lui. Ils sont nombreux aussi à faire les détestements pour venir le soutenir, et on va nous aussi le soutenir. Allez, Samy ! Et puis tu te restes en face, Samy Salah, c'est bien. Il a réparti du takotak avec son look-kick. Donc Chai est surnommé... Il est bien à se crocher, cette droite derrière. Il est surnommé Kun Kaopanma, le combattant au genou avec la puissance d'un cheval. C'est un peu long, mais ça, il mérite d'être explicite. A 18 ans, il a déjà remporté la ceinture du loup-linien, 147 livres, en 2013, contre Fahmy Cole. Très fort avec ses techniques de genoux. Il faut bloquer, c'est le kick. Il a battu Samy Salah qui reste au contact là, Kamel. Il a battu les meilleurs champions de cette catégorie. T'es comme Apichit, Leclat, Twangtong, Yo Twangtong, CitySight, Fahmy Chai et Pechmon Kong. Il est aussi l'un des rares à avoir battu les deux stars françaises. Fahmy Pika au point et Damel à l'autre. Parti KO sur tout le coup. Tadja. C'est bien, c'est de l'équilibre encore. Coup de coup dans le sud du crâne. On lui percute. Pour l'instant, c'est le moment de Samy Salah. Il est venu là, il n'a plus attention quand même. Il a levé la main gauche, Samy, parce qu'il a des coups qui sont d'arrivés au pantalon. Il a bien brûlé, il a bien brûlé Thaïlandais sur son attaque. Il faut qu'il accentue. Attention, il a récupéré Tang Chai. Son visage est de nouveau dans la course. Attention, il faut lever les mains, Samy. Il a déjà un promenade, comme tu l'avais annoncé, il fallait partir très très vite. Attention, il lève bien la main, Samy. Lève bien le bras gauche. Il est sorti en coude, l'air de Tang Chai. Il faut bien lui maîtriser les mains. Il faut vraiment qu'il est de ses mains, Samy. Il a bien repris sa marche en bas dans le Thaï. Il est en train de mettre le presser. Il faudrait encore réussir à le toucher comme on va réussir à le faire tout à l'heure. C'est parti! Il est dans le premier reprise. Le français! Petit avantage pour Samy Salah dans cette première reprise. C'est parti! Psst! Chou! Chou! C'est dur dans le regard, dans les propres étoiles dans la vie, c'est une sorte qui mène peut-être un peu de préparation, monsieur. Mais comment c'est possible, comment on peut avoir un tel déplacement à Paris, pour une telle organisation, pour affronter un tel boxeur, la personne de gilet Goulibaly dans un premier temps, comment peut-on arriver, pas préparer, pas au quoi, pas affûter, et c'est un groupe de professionnalisme étonnant. On parle d'un camp aussi réputé que le tito de Pinot, ça n'est pas à leur honneur, l'honneur il est pour Samy Sanna qui repart dans la deuxième reprise, et qui va encore tenter son baton, qui va encore tenter d'inscrire un gros goût à son palmarès, comme il a pu le faire avec Armin, ne boule pas moi, il a été le premier en accident à mettre Gaon, et pourquoi pas tant que j'aille ? C'est bien, c'est conché ! C'est un point Samy là, genou, c'est en remise en coude, c'est au corps à corps qu'il va falloir marquer des points, c'est que le taille excelle vraiment dans ce domaine. Il y a un coup de coude là, ça commence à se multiplier ! C'est un coup de guerre qui est un peu remonté ! Ah oui, c'est bien, la gauche, la droite derrière pour Samy Sanna qui a musculé, qui a fait chicler de seurre la tête de Tang Chai Simpson Pinong, qui essaie de le manoeuvrer, ça ne sentait pas dépêtré même, mais qui n'y parvient pas dans le corps encore. On le voit avec son gorge, il se trotter le visage, il utilise tous les vises, toutes les ficelles, toutes les astuces. Il a travaillé comme rapport à Samy Sanna, c'est assez écarté, on va essayer de replacer ses points, comme dans la première fois où il avait bien touché. Il a plein envergure Samy devant son serre, pour tenir la distance à son bras, tel en est qu'il veut vraiment être avec l'espo de les joues. Il a des coups de genoux, ça s'intensifie du côté thaïlandais, avec des coups de genoux qui claque bien. Donc Samy Sanna, il va retrouver sa fougue avec les points du premier round. Et donc il est en contact. Limite, limite là ! Il fait le pressing pour l'instant, il marque beaucoup de points avec ses coups de genoux. Il faut être le premier là, Samy, c'est de repartir avec les points. Thaïlandais qui est vicieux, il a bien compris, il a un petit bouton pour ne pas prendre la distance. Et hop ! C'est la marche en avant du taïlandais. Oh oui ! Super ! C'était vraiment le genre que c'était bien. Et Samy qui se plaint au sol d'avoir reçu un beau visage. Oh le 6 ! C'est vraiment pas la marque des champions sereins quand même. Toutes ces inégularités enchaînées par Tom Chai. Attention, pas un coup de genoux alors que Samy est au sol. Et en vrai, le thaïlandais Kamal, si vous observez, il n'a pas de protègent d'or. Il a complètement retiré. C'est vraiment un signe de difficulté pour lui à pouvoir tenir le pressing et le rythme. Alors depuis sa victoire sur Bouganheim, la meilleure des formes pour le track en ce moment. Par contre, regarde, tu es en train de... la piscine mon frère. Eh, ouais, donne la serviette, vas-y, déponge par terre. En bas, regarde, en bas. Je fais plusieurs coups de crochets. Eh, c'est pas difficile. Eh, t'es là, comme ça. Tu peux pas les enlever. Ah ouais, tu pourras pas les enlever. Eh, t'entends ? T'entends-toi. Un peu plus de crochets, d'accord ? Eh, non, je vous demande ce petit. C'est pas difficile. Pas difficile, d'accord ? Ne vois pas que les trucs dans les corps, d'accord ? Tentez la équilibre, c'est celui-là. Et c'est Nicolas Dachy en commentant dans le coin de... C'est là, c'est là. Justement, à l'essentiel. Je me demande, direct, une coup de crochets, c'est tout. Simple. Je te demande pas plus que ça. Ne va pas contrer. Eh, Samy, t'es là. Pam, pam, pam. Tu vois, tu remontes tout de suite, tu vas être protégé. Boum. C'est tout. T'as pas besoin de partir dans les trucs compliqués. Eh, t'as l'impression. Oui, on l'induc. Oui, on l'induc. Nicolas Bachar, qu'on avait vu il y a quelques mois, c'était pour le week-end one tour d'avant, et c'était précisé à l'étranger qui avait posé quelques soucis en termes de licence. Et les gars, en bas de l'âge. Oh ! Oh ! Bien en forme, en tout cas. Le Nico Coach. Ok, vas-y. Oh ! Allez, les 3 dernières minutes. D'une soirée fantastique. On a obligé de porter, évidemment, on est en revanche. Oui ! Des boxingers de Lin Zephyr, qui étaient présentes ce soir. On va encore attendre un petit peu. 3 minutes de guerre sur le ring. Il faut vraiment que Samy Salah arrive à... à toucher ce taille-là. Parce que là, il fait une marche en avant. Et il s'enferve dans un style corps-à-corps, coups de genoux, vraiment le... le minimum, hein. Yo ! Eh ! Tant que ça ne s'avère pas aussi payant qu'il le voudrait. Oh ! Et le regard de Samy Salah a disparu dans les parties un peu. Oh oui ! On va retourner, c'est bien ! Quel guerrier, ce Samy. Attention à ses coups de genoux direct, là. Yes ! Allez ! Je veux envie de vous dire que, sachant les problèmes et les douleurs qu'a Samy Salah aux jambes, tant que ça se passe là, au moins, le taille ne s'en rend peut-être pas. Hop ! Et les mobiles, Samy, heureusement, c'est bien arrivé avec ses coups aussi. Allez ! Yep ! Il manque un tout petit peu de désordre, cette dernière en plus. Il aurait dû seulement lui mettre la marche en avant. Très de nuire, Kamel. Vous savez ce que c'est ? Bien sûr, bien sûr, mais... Ça vous est arrivé, vous aussi, hein, de me répondre présent au dernier moment ? Tu disais de lui trouver la solution ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et pour tout dire, on a tous envie de monter sur le ring pour lui prêter main forte. mais est-ce qu'il a absolument besoin de nous ? Le voilà encore en train de percuter avec ses larges crochets. Il avait la place, hein, il avait la place, hein. Il avait vraiment à rentrer avec ses poings. Top ! Samy, ça va être un campain pour ton président. C'est vrai que c'est pas évident, hein, d'arriver au pied levé, à affronter un combatant comme Tom Chai. Il y a 24 heures à peine. Samy, pensez venir en tant que spectateur. Le voilà impliqué dans le dernier combat de la soirée. Face à un Tom Chai, loin d'être affûté. Mais pas loin d'être dangereux. Et c'est bien. Ouais, c'est bien. Ah, il a glissé apparemment. Ouais. Ah oui, encore bien bousculé, avec la gauche et la droite. Tentative de projection du tag. Il n'arrive pas à poser le défi physique. Il a face à lui un monstre. Il est rond. Il est sans envergure. Il est solide, Samy Salah. Allez, faut qu'il finisse fort avec les poings. Il n'a rien à perdre. C'est difficile, c'est difficile. Le tag a bien placé ses bras et bloqué comme il faut au corps à corps. Et là, on voit les coups du nuqueur du visage. Ils sont combien, les boxeurs français, qui peuvent se permettre de dire oui à un tel offre et de tenir désormais presque trois rounds maintenant face à un tel champion. Attention. Oh, il a fallu pas de s'enlever ce choc. Allez, faut qu'il finisse, faut qu'il finisse. Pourquoi ? Il va le finir parce qu'il a du coeur et du gros. Samy Salah qui est allé jusqu'au bout de ces trois rounds et qui peut-être même les a reportés. On va attendre le verdict des juges. Mais en tout cas, c'est des sifflets qui accueillent la célébration de Tonchai. Bravo à Samy. Quelques joueurs d'assultats. Bravo déjà à Samy Salah. Il a fait ses trois rounds, il est venu comme ça contre un tortière au pied levé. Et un tortière... Quel adversaire ! Peut-être que Tonchai. Voilà, juste à... Juste à... Respect. Respect. And the verdict of this final fight of tonight. Allez, on croise les doigts, on rêve, on l'espère que ce soit Samy qui est le bras levé. Ça nous réconcilierait un tout petit peu avec les deux défaites tricolantes de la soirée. Les deux, même, il faut penser aussi à Jimmy. C'est un ordre dommage pour ça, c'est une première reprise du match. Le temps est l'endelé. Et puis, on fait la différence, on fait la différence. Mais franchement, l'investissement n'a pas choqué non plus. Et bien, c'est vraiment que, après ce coup de main qu'il a donné à l'organisation, Samy Sanna lui propose assez rapidement un match revanche dans des conditions plus professionnelles. On est en Hong Kong, December 20, so be there and we will have a tremendous event once again. Thank you, goodbye, see you very soon with Talking World Series.